C'est caractérisé par un phénomène de prédominance d'un seul secteur d'activité, notamment le secteur des services, et principalement portuère, avec un partenaire important, je dirais quasi, pour le moment en tout cas en proportion, le plus important, c'est l'Ethiopie. Et donc, le contexte de fragilité connu en Ethiopie ces dernières années, vous conviendrez avec moi que cela a eu également raison de l'évolution de l'économie de Djibouti. Nous sommes actuellement en voie de réflexion, d'évaluation, dans un premier temps, d'un plan quinquennal, deuxième de sa génération, qui va bientôt prendre fin à la fin de cette année. Et donc, nous avons commencé à procéder à l'exercice d'évaluation de ce plan, qui était combiné d'un plan de relance lié au choc extérieur dont j'ai parlé, du phénomène inflationniste, cette inflation emportée, notamment de la crise de l'Ukraine, mais également de la Covid. Djibouti, comme beaucoup de pays africains, en voie de développement, était en train de sortir très difficilement et lentement de ces différents chocs.